Lui, c'est Batman. Et lui, le Joker. A première vue, tous les opposent. L'un cherche à faire régner l'ordre dans la ville de Gotham City, alors que l'autre ne vise qu'à la plonger dans le chaos. Mais en y regardant de plus près, ces deux personnages sont beaucoup plus proches qu'il n'y paraît. Tous les deux sont masqués, opèrent en dehors des lois et sont rejetés par la société qui les abrite. C'est même plus que ça. Batman et le Joker sont profondément liés. L'un ne peut exister sans l'autre. Parce que l'ordre ne peut se définir que face au chaos, alors que le chaos ne prend son sens qu'en opposition à l'ordre. Batman et le Joker, les deux faces d'une même pièce. Cette relation qui unit Batman et le Joker, je trouve que c'est une super métaphore pour illustrer ce que sont les gammes relatives. Parce qu'en apparence, on a affaire à deux gammes qui sont complètement différentes, alors qu'en fait, elles sont profondément liées. Alors justement, c'est quoi des gammes relatives ? Quelle est cette relation qui les unit ? Et comment les utiliser concrètement pour faire de la musique ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Salut les amis, ici Alex de composer-sa-musique.fr, le site qui rend accessible à tous la compo, mais aussi le solfège et l'harmonie. Batman, il a plein de gadgets dans son arsenal pour faire face au criminel de Gotham City. Comme le Bat-Huricaine. Et ben moi, pour vous aider à faire face au solfège, j'ai un petit quelque chose pour vous. Mon guide, l'essentiel du solfège. C'est un livret d'une soixantaine de pages entièrement gratuit qui va vous présenter les bases de la discipline. Vous allez trouver son lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Ok donc, pour commencer, c'est quoi des gammes relatives ? On appelle gamme relative deux gammes, l'une majeure et l'autre mineure, qui possèdent la même armure. Et je le rappelle, l'armure d'une gamme, ce sont ses altérations à la clé. Par exemple, Ré majeur qui possède deux dièses à la clé et Si mineur qui possède aussi deux dièses à la clé, ce sont deux gammes relatives. On est bien en présence d'une gamme majeure de l'autre mineure et elles partagent la même armure. Batman, le Joker, qui sont profondément liés. Idem, la bémol majeure et fa mineure qui ont toutes les deux quatre bémols à la clé, ce sont deux gammes relatives. Tout comme Do majeur et la mineure qui n'ont rien à la clé, vous avez compris le principe. Ce phénomène de gamme relative, il est loin d'être isolé. C'est même tout le contraire parce que pour chaque gamme majeure qui existe, il y a sa relative mineure. Et inversement, pour chaque gamme mineure, il y a sa relative majeure. Au final, voilà des tableaux qui recensent toutes les gammes qui existent. Donc on a les gammes avec une armure vierge, celle avec des dièses et celle avec des bémols, et qui mettent en lumière cette relation entre gammes relatives. Parce que sur chaque ligne, on retrouve à chaque fois une gamme et sa relative. Par exemple, Do majeur et La mineure sont relatives, tout comme Ré majeur et Si mineur, La bémol majeur et Fa mineur, et ainsi de suite. Cette relation entre une gamme et sa relative, on peut aussi la retrouver sur le cycle des quintes. Parce que sur le cycle, on retrouve toutes les tonalités classées par armure croissante, avec à l'extérieur les tonalités majeures et à l'intérieur les tonalités mineures. Du coup, dès que vous voyez deux tonalités l'une en dessous de l'autre sur le cycle, vous savez qu'elles sont relatives. Par exemple, La majeure et Fa dièse mineure, qui ont toutes les deux trois dièses à la clé, sont relatives, tout comme La bémol majeur et Fa mineur, etc. Ok, donc là, on vient de voir comment retrouver la relative d'une gamme grâce à des supports visuels. Mais comment est-ce qu'on fait maintenant si on n'a pas le tableau des gammes ou le cycle des quintes sous les yeux ? Par exemple, si on est en train de jouer avec les copains. Et bien pour ça, c'est super simple, il suffit juste de se rappeler d'une toute petite relation mathématique. Quand vous êtes en présence d'une tonalité majeure et que vous recherchez sa relative mineure, vous avez juste à descendre d'un intervalle de tierces mineures, soit un ton ennemi. Et inversement, quand vous êtes en présence d'une tonalité mineure et que vous voulez retrouver sa relative majeure, vous avez juste à monter d'un intervalle de tierces mineures. Je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre tout de suite. Donc imaginez, on est en Mi majeure qui a 4 dièses à la clé et on veut trouver sa relative. Conformément à notre règle, puisque là on est en présence d'une tonalité majeure, on a juste à descendre d'un intervalle de tierces mineures pour trouver sa relative. Donc on part du Mi et on descend d'un ton ennemi. Un demi, un, un et demi. On tombe sur le Do dièse. Et ben voilà, Do dièse mineure, c'est la relative de Mi majeure. Et si on vérifie sur le cycle des 40, on voit que c'est bien le cas. Autre exemple, on cherche la relative de Si bémol mineure qui a 5 bémol à la clé. Alors cette fois-ci, puisqu'on est en présence d'une tonalité mineure, on va monter d'un intervalle de tierces mineures pour retrouver la relative majeure. Donc on part du Si bémol et on compte un demi, un, un et demi. On tombe ici sur le Ré bémol. Et ben voilà, Ré bémol majeure, c'est la relative de Si bémol mineure. Et une fois encore, si on vérifie sur le cycle des quintes, on voit qu'on a tout bon. Ok, donc Si, je récapitule. Maintenant, vous savez ce que c'est que deux gammes relatives et vous êtes capable de retrouver la relative d'une gamme, que ce soit avec ou sans les supports. Et ben pour finir, il ne vous reste plus qu'une seule chose. Savoir comment les utiliser. Les gammes relatives, elles sont surtout utiles pour... C'est quoi ça ? C'est le Composignal ! Il indique que vous devez absolument vous abonner à la chaîne Composer sa musique, si ce n'est pas encore fait, en activant la cloche des notifications. Et bien évidemment, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lui lâcher votre plus gros pouce bleu pour me montrer votre love. Et en plus, ça aide à faire grandir la chaîne. Ok, donc comme je le disais avant d'être interrompu par le Composignal, les gammes relatives, elles sont surtout utiles pour ce qu'on appelle la modulation. Tous les morceaux sont construits autour d'une gamme principale qu'on appelle la tonalité. Et chaque tonalité imprime ce qu'on appelle sa couleur, c'est-à-dire son ambiance, sur le morceau. C'est un peu comme un filtre qu'on viendrait appliqué sur une photo. Le truc, c'est qu'en musique, il est tout à fait possible de changer tonalité au cours du morceau. Et ce procédé, c'est justement ce qu'on appelle la modulation. Et donc, puisque chaque tonalité possède sa propre couleur, et bien en modulant, on apporte de nouvelles sonorités au morceau. On change le filtre appliqué à la photo. Ah, voilà, là c'est mieux. Petit exemple de modulation pour que vous entendiez bien cet effet, avec le morceau Man in the Mirror de Michael Jackson. Quand vous êtes dans une tonalité donnée, vous pouvez moduler vers n'importe quelle autre tonalité. Mais, dans la pratique, il vous sera toujours beaucoup plus facile de moduler vers une tonalité qui a une armure proche de votre tonalité d'origine. Par exemple, si vous êtes en Do majeur qui n'a rien à la clé, il vous sera beaucoup plus facile de moduler vers du Sol majeur qui a un dièse à la clé que, par exemple, vers du Mi majeur qui a quatre dièses à la clé. Pourquoi ? Parce que, dans le premier cas, du fait de leur armure proche, les gammes de Do majeur et Sol majeur ont beaucoup de notes en commun. Et donc, par extension, une couleur assez similaire. Alors que, dans le deuxième cas, puisque les gammes de Do majeur et Mi majeur ne partagent pas beaucoup de notes, elles auront des sonorités plus éloignées, ce qui rendra la transition plus abrupte. Et c'est là où on en arrive aux gammes relatives. Comme, par définition, elles partagent la même armure et donc les mêmes notes, il sera très facile de moduler de l'une à l'autre. Et l'autre effet qui se coule, c'est qu'en modulant vers la relative, on change la nature de la tonalité. On passe d'une gamme majeure à une gamme mineure ou inversement. Ce qui fait que, tout de suite, ça change l'ambiance du morceau. En exemple, je peux vous donner la chanson Mr. Jones de Counting Krauss. Pour les couplets, on est en La mineure. et pour le refrain, ça module vers la relative, Do majeure. Et vous allez voir, le fait de moduler vers une tonalité majeure, tout de suite, ça ouvre le morceau. Ça le rend plus lumineux. Dans la même veine, il y a le morceau One de U2 qui module lui aussi de La mineure pour les couplets à Do majeure pour le refrain. Autre exemple, la chanson Alléluia de Léonard Cohen, ici reprise par Buckley. Pour cet exemple, c'est l'inverse. Le début du couplet est en Do majeure et ensuite, il module vers la relative, La mineure. Et cette fois-ci, puisqu'on module vers une tonalité mineure, ça apporte un sentiment de mélancolie. Je profite de ces exemples pour répondre à une question qu'on m'a beaucoup posée sur les gammes relatives. Souvent, on va me dire « Mais attends Alex, si je prends par exemple les gammes de Do majeure et de La mineure qui sont relatives, elles ont les mêmes notes. Du coup, je ne comprends pas trop ce que ça change de passer de l'une à l'autre. Alors, oui, elles ont les mêmes notes, mais elles ont quelque chose de très différent, leur tonique, c'est-à-dire leur première note. Et en fait, c'est ça qui change tout. Parce qu'un morceau en Do majeure va énormément graviter autour de sa tonique le Do. D'ailleurs, on le voit très bien si on reprend le refrain de Mr. Jones. Les phrases commencent très souvent par un accord de Do. Et de la même manière, un morceau en La mineure va énormément graviter autour de sa tonique le La. Là aussi, on le voit très bien si on reprend les couplets de Mr. Jones. ça commence toujours par un accord de La mineure. Donc voilà, ce qui est important, ce n'est pas vraiment les notes de la gamme, c'est la façon dont elles s'articulent autour de la tonique. C'est vraiment ça qui définit toute la sonorité du morceau, comme d'ailleurs votre oreille a pu l'entendre à travers les différents exemples. Pour combattre le crime à Gotham City, il y a Batman. Et pour vous aider à apprendre le solfège, il y a Solfège Pratique. Solfège Pratique, c'est ma formation en ligne qui vous enseigne tout le solfège en partant de zéro et en y allant étape par étape. Vous ne comprenez rien au solfège ? La formation, elle est faite pour vous. Vous avez été traumatisé par vos anciens profs de solfège ? Là aussi, la formation est faite pour vous. Tout s'est expliqué de la façon la plus simple qui soit. Et comme c'est le cas avec cette vidéo, tout est constamment relié à la pratique pour que ce soit concret. Avec cette méthode, j'ai pu réconcilier plus de 1200 musiciens avec le solfège. Donc, vous aussi, rejoignez-nous pour passer un cap dans votre pratique de la musique. Vous allez trouver toutes les informations concernant cette formation dans la description de la vidéo. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada